Une grâce avec dans les buts Schickl-Greber qui a pris la place du polonais Sidorczuk et attention au capitaine Vastic mais les Antrichiens n'ont marqué qu'un but depuis le début de cette Ligue des Champions et encore certains l'ont attribué à un joueur du Croatien Zagreb du côté de l'équipe de Marseille on retrouve avec plaisir Berizzo l'argentin dans l'axe de la défense le milieu de terrain, il est classique avec Pires Dalmaté, Issa et Luxin et devant, on continue à tourner après Bakayoko qui était seul en pointe à Bordeaux voilà un tandem qui a été constitué par Roland Courbis, grippé c'est-à-dire Florian Maurice et Fabrizio Ravanelli Avec le coup d'envoi de ce match qui a été donné par l'arbitre bulgare de cette rencontre M. Atanas Uzunov, il sera assisté de M. Yordan Yordanov et Ivan Likov un trio d'arbitres venu donc de Bulgarie avec donc des joueurs autrichiens qui n'ont plus rien à espérer de ce premier tour de la Ligue des Champions mais qui vont essayer de tenir la dragée haute au leader de la poule l'Olympique de Marseille avec le ballon dans les pieds de Feldhofer fait circuler le ballon, Neukirchner maintenant et Florian Maurice qui va au pressing long dégagement du gardien, Bastik le capitaine vers lequel transitent tous les ballons en principe Chop, il faut faire attention car dans l'équipe autrichienne il y a un Chop et il y a un Choup et ils ont tous les deux le même prénom c'est-à-dire Marcus avec une attaque de Mertens là-bas et le belge lui, le défenseur belge qui avait réussi le grand pont les premières sorties de but sur le but de Borato alors que dans le coquesta de Arnold Schwarzenegger qui contient 14 500 spectateurs et bien l'ambiance est à son paroxysme nous sommes en début de rencontre et les supporters autrichiens et notamment la fanfare font beaucoup beaucoup de bruit pour essayer d'étouffer les supporters marseillais qui sont venus en nombre et ils ont été nombreux à nous parler dans les rues de Sturmgrasse Félix notamment Félix qui est quand même venu pourtant il avait un pouponné à la maison Félix mais entre le poupon et le football et bien il a préféré le football et puis je n'aurais cesse d'oublier Malek parce que Malek il est vraiment très très grand Malek des Winners qui m'a dit de dire bonjour aux bons vivants voilà qui est fait et il y a également une très très forte délégation de supporters de l'OM venus de Paris car assez paradoxalement c'est dans la région parisienne qu'il y a le plus grand nombre de supporters de Marseille et ils font tous les déplacements et notamment bien sûr celui-là hors bouche du rôle bien sûr ah bien sûr hors bouche du rôle évidemment Luxin qui a donné Ravanelli Ravanelli derrière loin devant vers Florian Maurice Neukir Schneer et faute il a sauté un petit peu trop tôt et il a été justement sanctionné Florian Maurice Chop qui a donné derrière là aussi il devrait être sanctionné absolument et faute de Chip le 8 c'est Chip le 8 c'est Chip et le 18 Blondot vers Ravanelli qui remet derrière ballon qui est écarté là-bas par Minavant le numéro 20 Neukir Schneer Chop et bonne intervention de William Gallas le héros donc de ce match contre Manchester United puisque c'est lui qui avait marqué le but qui a permis à l'OM de remporter cette belle victoire vote sur Vastic qui a la particularité d'avoir été naturalisé autrichien il est croate m'a dit Farouk Azibéjic qui est là et Vastic est le capitaine de l'équipe d'Autriche sur le côté c'est un texte de Koussijian c'est un des plus dangereux Ravanelli Chut mais Kirchner devant Pierre Larrig Minavant intervention de Luxin Maurice maintenant Ravanelli Issa Robert Pires sur le côté Maurice Maurice Pires Perez Berizzo Galas Blondo Ravanelli attention Galas a pu sauver la touche et jouer avec Borato Ravanelli c'est un peu appuyé le défenseur autrichien mais l'arbitre n'a rien dit Chut sur le côté Mertens Minavant bien joué très bien joué de Koussijian de l'extérieur des pieds de Koussijian et Borato veillé au premier poteau Minavant qui rit qui a la particularité d'être iranien oui et qui répond au doux prénom de Merdad dans l'idole de Merdad Minavant n'est autre que Alidaï le brillant attaquant du RTA Berlin hier qui est passé un petit peu au travers avec toute son équipe ah oui c'est la chose qui arrive là il y avait deux hors jeu signalé par le juge de touche monsieur Yurdanov Pérez a récupéré ce ballon de son gardien Vastic Gallas qui a écarté ce ballon sur cette phase d'Issa Dalma oui l'accélération de Dalma c'est bien joué il est passé il avait passé une épaule mais il est bien revenu Merlich un autre international au cliché Neu Kirchner attention ça revient c'est le Daufer loin devant la tête de Berizzo chute Minavant comme elle vient c'est à côté de la cage de Borato il a pris le risque en frappant ainsi il avait davantage de force il avait davantage de force sans doute aurait-il pu s'approcher contrôler son ballon il la prend bien sûr extérieur du pied toujours très difficile de cadrer sur des passes qui sont aussi lointaines et Ivica aussi pense qu'il avait mieux à faire son joueur Merdad Merdad Minavant Blondeau une bonne intervention de Schupp encore Blondeau à la lutte d'Almat et à la tombée des ballons coup de sifflet de monsieur Ousanov et coup franc pour Vastic et le Sturmgras des joueurs autrichiens qui cherchent à emballer la rencontre en ce début de match et ce sont eux les plus motivés les plus présents sur le ballon Schupp là encore comme elle vient mais à côté du but de Porato vous avez remarqué que dans ces cas-là Ivica aussi n'est pas content dans ces cas-là quand le ballon arrive latéralement très très souvent on le frappe de l'extérieur du pied difficile de l'enrouler et donc très souvent on le met à côté du cadre non dégagement de Porato la tête de Pires Ravanelli Maurice Pires bien joué avec Pérez la touche sera marseillaise Montau de Minavant Pérez Issa Récupération Pires Pires Malzot Issa Blandeau Luxin Dalma Luxin Blandeau oui c'est bien fait va pouvoir centrer voilà qui est fait et bonne intervention de Schill Kruber le gardien de but de cette équipe autrichienne voilà un bon centre de Blondeau malgré la charge de Schopp et Ravanelli qui revenait d'une position d'or je n'en signale et les autrichiens qui repartent Mertens Schupp oui on joue beaucoup de la talonnade Cossigeant là bonne intervention de Galas Blondeau Dalma Luxin l'appel de balle de Florian Maurice sur le côté dans l'espace il faut venir l'aider c'est ce que fait Dalma le Kirchner il préfère la remettre au centre Ravanelli oui bien sûr oui mais elle est à côté du cadre mais pas loin cette frappe de Florian Maurice qui a profité de l'appel de balle de Dalma pour tenter et réussir un 1-2 latéral avec Fabrizio Ravanelli par côté gauche là-bas avec Mertens Manning sur la tête de Berizzo Perez super contrôle de Robert Pires Pires face à Mertens il en a passé un oui bien joué Ravanelli ils ont cherché à s'enfoncer dans les 16m50 mais Minavan sort avec le ballon loin devant la tête de Blondeau elle sera blanche parce qu'il ne va pas réussir à la sauver Cossigeon Cossigeon Choup Malich Martens Minavan Martens c'est bien joué tout ça de la part des Autrichiens Berizzo Blondeau Luxem finalement Maurice avec Dalma Lissa sur le côté de Blondeau non non Blondeau était en dehors du terrain mais le ballon lui n'y était pas un gros pressing quand même ils sont assez proches du porteur des ballons les Autrichiens ils se replient énormément Berizzo fait circuler le ballon vers Issa Blondeau Luxem et oui bien joué comme ça il récupère des ballons Pires obligé de venir défendre avec Berizzo oulala quel tacle il va falloir revenir à cette faute de Minavan et il est revenu monsieur l'arbitre mais Berizzo est resté au sol il a pris une grosse semelle de la part de Minavan Borato est sorti de son but l'arbitre monsieur Ouzunov le bulgare est auprès du joueur argentin qui se relève difficilement mais qui va se relever tant mieux et Koufran donc en faveur de l'Olympique de Marseille que va jouer Robert Pires Maurice allez il faut venir lui proposer des solutions comme Blondeau ici Luxem ah non ballon mal remis au contre mené par Vastic Kossijan Martens ça c'est un bon tacle bon tacle de Perez très bon geste défensif du défenseur marseillais Maurice ils arrivent très très vite parfois un peu trop par derrière sur le porteur du ballon les Autrichiens et là c'est au tour de Ravanelli de prendre un coup et le coup d'avance était Maurice qui était à deux doigts allez la poitrine oui bonne frappe mais c'est à côté il était loin monsieur Ouzunov même s'il laisse continuer le jeu pourrait revenir à certaines fautes et notamment à des charges par derrière Malich Milanique Malich Feldhofer Vastic Mila Kirchner Kossijan oui longue transversale Martens et la charge de Perez a empêché Martens de réussir et de réaliser un bon contrôle Issa qui préfère jouer avec Porato Porato vers Maurice Belamorti dans le jeu aérien superbement fait Dalma Maurice qui bouge beaucoup Ravanelli trop dans l'axe Choup Martens C'est pas mal fait Minavant Callas couvré il a de ce côté Minavant ce côté gauche la tête de Galas justement Martens va récupérer ce ballon Marlich oui encore une talonnade ça ne passe pas loin cette frappe de Kossijan mais c'était bien joué notamment de la part des Autrichiens notamment la petite elle de pigeon de Vastic Vastic et le dribble en pivot et la frappe pied gauche elle passe relativement loin Thierry mais il est en déséquilibre Kossijan non mais c'est toute l'action qui était bien menée par les joueurs du Sturm Grasse comme quoi il faut faire très attention apparemment même s'ils sont éliminés les joueurs de Grasse Dalma ils peuvent encore accrocher l'UEFA ah bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr puisque les 3ème des Poules seront reversées en coupe de l'UEFA c'est mieux que rien Martens Marlich Feldhofer loin devant un bon appel de balle de Kossijan le plus remuant des attaquants il tente il ose il provoque il donne un très bon ballon choupe attention et but et but réussi pour l'équipe d'Autriche par le petit Marlich quelques actions un but magnifique absolument avec à l'origine Kossijan qui a provoqué et qui va glisser ses ballons magnifiquement pour Marcus Schott il regarde il regarde il regarde il met la balle en retrait et à la conclusion plat du pied de Roman Malich c'était une action l'action précédente était superbe et celle-là ne l'était pas moins et voilà qui permet à l'équipe du Ch'tour de Grasse de mener 1-0 voilà vous avez entendu le nom du buteur ballon qui va être récupéré là-bas par Porato le centre en retrait c'est l'arme absolue et voilà qui a été vérifié une nouvelle fois Vlando Dalma Blando Dalma ballon récupéré par Martens qui joue derrière avec son gardien Thérèse Pires rien du tout démonté l'arbitre et puis en sandwich c'est vrai qu'on a l'impression que les Autrichiens mordent davantage dans les ballons alors ça c'est certain en tout cas sur ce premier quart d'heure il n'y a pas l'ombre d'un doute leur pressing tout terrain réussit un petit peu à déstabiliser les joueurs marseillais et ils récupèrent ainsi beaucoup de ballons Vastic Luxin qui a joué avec Pires ce coup franc Pérez Ravanelli Pires Oh là là Luxin attention Quelques maladresses Blandeau Thierry Jean-Michel Oui Pierre Oui un petit mot pour vous dire que visiblement ça ne va pas très bien pour Marseille et que l'autre c'est que William Gallas il souffre encore du coup qu'il a pris contre Bordeaux une petite entorse au niveau de l'articulation entre le Tidia et le Péronnet et il est très gêné me disait le docteur Jacques Bailly sur tous les déplacements latéraux Pierre Péronnet qui a fait des infidélités à la Coupe du Monde de Rugby et qui est avec nous aujourd'hui avant de retourner bien sûr en Angleterre pour cette dernière semaine Galas Blandeau et il est passé Blandeau allez sur qui va-t-il s'appuyer Ravanelli un an d'Alma qui a voulu lui redonner mais le 1-2 n'a pas fonctionné Chope Pérez qui est à la récupération Ravanelli et il est là Florian Maurice et égalisation et en jeu de Pérez Ravanelli ne l'était pas mais Pérez lui l'était Florian Maurice non plus ne l'était pas mais Florian Maurice lui je crois bien et c'est surtout l'arbitre qui le croit et qui l'a signalé qui était en position de hors-jeu on va le revoir ici ce ballon temporisation jusque là il n'y a pas de hors-jeu mais ici incontestablement il y a hors-jeu de Robert Pérez il y a hors-jeu surtout si c'est Florian Maurice qui lui fait la passe par contre ici c'est le défenseur blanc ah oui là c'est différent et là je dois avouer très honnêtement qu'il était difficile de voir si c'était un ballon poussé par le défenseur autrichien ou par Florian Maurice toujours est-il que ça fait toujours 1 à 0 pour le Stundras avec un ballon dans les pieds de Blondo voilà le pressing de Vastic qui a permis à Kossi de récupérer cette balle Galas indiscutablement les Marseillais sont gênés par cette manière de procéder Pires Ravanelli Ravanelli Minavan est venu Ravanelli toujours Maurice ah non ça ça ne pouvait pas fonctionner ils sont repartis pour l'instant pour l'instant ils n'ont que peu très peu très peu d'espace les Marseillais lorsqu'ils sont en position offensive et réussir des 1-2 dans ces conditions-là c'est très difficile Vastic Martens Malich l'auteur du but but marqué à la 19ème minute dégagement de Schicklgruber position de hors-jeu Feldhofer Feldhofer ils ont du jus les joueurs de grâce c'est indiscutable Thérez oh là là ah là il doit revenir parce qu'Ezmin avant il ne s'est pas arrêté une fois il ne s'est pas arrêté deux fois et c'était lui déjà qui avait taclé très en retard là il va passer il l'accroche à nouveau encore avec la main il s'était déjà accroché ou il l'avait plutôt taclé Berrizzo Dalma avec Issa Berrizzo Pires Galas Blondot Luxin ils défendent tous et tous 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 sans exception Maurice Dalma Blondot regardez comme c'est difficile de passer même le premier rideau celui des attaquants et celui du buteur Malich qui est devant Issa obligé de revenir derrière avec Berrizzo Maurice Luxin Ravanelli avec Florian Maurice sur le côté Perez qui sente oh là là monsieur l'arbitre il a été accroché bien sûr il a été tiré même par le maillot complètement tiré et quand j'entends qu'on n'est pas pour un arbitrage à deux ou quand je lis nous on préférerait même qu'il y ait un arbitrage à trois ça n'empêcherait pas l'arbitre du centre d'être toujours le patron alors qu'on revoit le but d'être le patron et le directeur du jeu ça n'empêcherait pas qu'il y ait des arbitres dans la surface de réparation et quand on parle d'un arbitrage à deux vitesses je peux vous dire que dans les compétitions amateurs et de jeunes il n'y a pas toujours un arbitre central officiel avec deux arbitres assistants aux touches il y a souvent très souvent des bénévoles et des dirigeants alors pour des compétitions de cette importance pourquoi pas augmenter le nombre d'arbitres coup de sifflet encore de monsieur Ozunov pour un nouveau coup franc en faveur des autrichiens Vastic au ballon avec Malich Vastic à nouveau face à Robert Pires les deux capitaines face à face ça s'est levé depuis un bon moment le drapeau a été levé mais depuis un bon moment d'autant que Vastic il a joué avec son mauvais pied mais vous avez vu qu'avec son mauvais pied c'est-à-dire son pied droit ce n'est pas mal du tout et il a déposé là c'est au pied à coulisses et qu'il faut le voir l'orge Luxin en tout cas les Marseillais n'arrivent pas à se rapprocher du but du gardien de but Joseph Schicklgruber Martins Minavan Rilasnig la touche pour Berizzo avec Luxin Blondeau Luxin elle passera pas Schupp Feldhofer Malich la tête de Blondeau dégagement de Gallas il a fort à faire Florian Maurice avec les défenseurs et là depuis un moment il est pris en ligne individuelle par Feldhofer et il s'envoie pour se dépétrer il est costaud ce Feldhofer du marquage la tête de Perez Issa Rilasnig vers Cossijan Minavan Cossijan attention Martins qui a remis un retrait ouais c'était intelligent il sentait qu'il était en bout de course pour mettre ce ballon de la tête il a tenté une petite déviation qui était fort astucieuse mais pas assez forte Luxin loin devant vers Fabrizio Ravanelli Rilasnig bien dégagé Minavan Martins ils sont extrêmement rigoureux les défenseurs qui sont au marquage sur Ravanelli et Florian Maurice Rilasnig sur Ravanelli Feldhofer sur Maurice il ne lâche pas un centimètre carré Issa pour Maurice justement Blondo Issa Fires Ravanelli ne remettra pas ce ballon Vastic ça repart Cossijan Vastic à nouveau bonne intervention de Perez Berizzo Luxin dans le creux et bien sûr il n'est pas loin il n'est pas loin Feldhofer il est là il est tout prêt et c'est comme ça qu'il récupère ses ballons Malich Vastic Perez Perez Maurice avec Dalma le bloc équipe est en place c'est du côté autrichien Thierry il y a deux lignes de quatre très très difficile à franchir allez le pied droit Ravanelli il n'a pas pu s'inviter et il n'est pas pu passer c'était un petit trou de souris Vastic est sorti avec le ballon Cossijan Vastic sur le côté elle est sortie il ne s'attendait plus à recevoir le ballon Vastic ballon pour Porato et Blondo maintenant alors qu'on est entré dans le dernier quart d'heure de cette première période avec toujours ce même score de un but à zéro en faveur du Sturmgras et plus inquiétant l'impossibilité pour les Marseillais de s'approcher du but adverse et de le mettre en danger ce gardien Schicklegruber Fires Merizzo Vissa Blondo mais vous voyez on est à 40 mètres du but 45 mètres du but autrichien obligé de reculer Luxin Blondo du mouvement du mouvement comme le fait Dalmat voilà Dalmat et devant le but ah voilà ce sera le premier corner incontestablement le salut va venir sur les côtés pour l'instant pour les Marseillais parce que dans l'axe ils ont verrouillé leur affaire très important bien le tirer deuxième poteau et bonne intervention très bonne intervention du gardien Joseph Schicklegruber tiens je vous donne la question minutelle du jour mardi dernier face à Manchester Marseille a disputé son 42ème match en C1 l'OM bat ainsi un vieux record français quel club détenait ce record si vous le savez vous pourrez gagner un chèque de 10 000 francs en répondant au 36 15 code TF1 ou par téléphone au 08 36 66 90 04 comme toujours réponse et gagnant défileront sur votre écran à la fin du match qui détenait donc ce record avant Marseille Dalma sur le côté elle est sauvée par Ravanelli bienvenue Ravanelli Luxin Issa obligé de faire un sprint terrible Maurice pour récupérer ce ballon il l'a sauvé l'arbitre n'a pas vu de faute Malich dégage sur Issa Blondeau dans l'attaque de balle ils sont là ils sont là allez Dalma Dalma il a perdu le ballon et ballon perdu Martens ils impriment beaucoup de rythme à la rencontre ça a surpris incontestablement les Olympiens puis la snig puis la snig heureusement que Galas a mis sa tête ça a enlevé le ballon aux autrichiens Pires bien joué Jusqu'à là ça va mais c'est qu'après ça se complique il y a beaucoup de blanc Ravanelli Dalma alors on le voit beaucoup dans l'axe très bon ce petit Malich Galas Dalma pour Blondeau et le dégagement le Kirchner Berissa Berizzo Ravanelli Pires la touche sera pour les Marseillais et Florian Maurice rappelé alors par monsieur Ouzunov que se passait-il voyons ah non c'est c'est Feldhofer tout simplement parce que tout à l'heure Feldhofer complètement hors du jeu accroché Florian Maurice et que l'arbitre l'avait vu il avait fait signe à Florian Maurice qu'il l'avait vu et il est revenu à cette faute bien 1 minute 30 après qu'elle ait eu lieu vous voyez Pierre qu'on est plus fort pour arbitrer à plusieurs que tout seul bien vu Pierre il n'a pas perdu l'oeil Feldhofer les pieds s'enlevaient mais il y en avait deux Issa profitait de son grand gabarit Blondeau Dalma là où est le ballon il est dans les pieds de chope Malic Vastic Malic Le Kirchner Prilasnig Minavant Prilasnig Malic Feldhofer Choup Loin devant Vastic Il va falloir l'attaquer L'union difficile Voilà Sarah Turais Il s'y aura donné à Berizzo Pires Est-ce que nous allons avoir une bonne attaque marseillaise dans ce dernier quart d'heure Celle-ci peut-être Pires Personne 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 sur le côté gauche Et trop fort Le ballon de Le terrain dans le terrain dans le couloir gauche Et là Il le délaisse quelque peu Et ça donne beaucoup beaucoup moins de solutions A l'équipe marseillaise Coup franc pour l'Olympique de Marseille Oui Coup franc pour l'Olympique de Marseille Que va jouer Peter Luxin Spires Bon dégagement Deux mines avant Récupération Berizzo Luxin Perez Maurice Avec Perez Ouais peut-être S'il arrive à centrer Ça va pas être simple Ah il a Il a pas pu redresser son ballon Pas redresser exactement Il l'a pas redressé C'était dur Et Jean-Michel Vous parliez du placement de Stéphane Dalmat Roland Courbis A vu comme vous Il a demandé à Dalmat De se replacer dans le couloir gauche Et de serrer son marquage Et ça énerve pas mal Le banc marseillais Le placement de Stéphane Dalmat On a vu notamment Plusieurs fois Christophe Ligari Lui dire Mais écarte Écarte Ne reste pas Il va y avoir le 7 Qui va rentrer Pour les C'est d'autant plus Le 7 va rentrer Il va y avoir un changement Du côté autrichien Est-ce que ce sera tactique Où y a-t-il un blessé On va voir En l'occurrence Straffner Coup de sifflet Et voilà le changement Qui va intervenir Feldhofer Feldhofer Qui venait d'être averti Donc va sortir Je pense que c'est plutôt Pour éviter des mauvaises surprises Une petite précision Jean-Michel Feldhofer Se tenait la crise Après une accélération Tout à l'heure Et visiblement Il avait quand même Des douleurs Dans la crise droite Peut-être un début De délongation D'ailleurs D'ailleurs en sortant Il est plus déterminé Par le médecin du club Effectivement Mais Il avait pas l'air Très très content Non plus de sortir Peut-être que Le carton jaune A fait autant Que la blessure Pour sa sortie Ferdinand Feitronfa Contre numéro 7 Et Reich Straffner Attention Vastic Oh là Kossijan Et Vastic C'était encore là Au milieu De la défense marseillaise Mais ce ballon Est passé au dessus De la cage de Porato Et toujours Kossijan Qui va multiplier Les feintes Une Deuxième feintes De frappe Vastic Qui est resté Au sol Et qui a failli Enlever Qui avait enlevé Le ballon Des mains de Porato Le professeur De la sélection Autrichienne De Sturmgras Le professeur Belzo C'est toutes ses études Dans cette ville De Grasse Qui est une ville Très étudiante Il a déjà un bandage Il a déjà un bandage De la place Blondo Vastic Vastic Dégagement de Choupe Dégagement de Choupe Pérez 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 Qui l'emporte Là encore Issa Galas Pérez Dalma Oui Talonade aussi Mais elle n'a pas fonctionné Rilasnig Ah je ne sais pas S'ils vont garder Cette rigueur Dans les marquages Les Autrichiens Mais Ils sont vraiment Très très proches Du porteur Rilasnig Avec Martens Minavant Et Vastic Revenu La tête de Dalma Luxin Pérez Ah voilà une bonne accélération Il a de l'espace Il peut lever la tête Attention Il n'a pas levé la tête Il n'a pas levé la tête Et c'est fait prendre Le ballon Par Le Kirchner Malich Pérez Avec Galas Blandot Luxin Ah là là Il manque Il n'a aucune solution Pour l'instant là Le milieu de terrain Marseillais Berizzo Et Ravanelli Qui n'a pas pu contrôler Comme il le souhaitait Ce ballon Un peu stéréotypé Et une moue dubitative De Roland Courvis D'autant Thierry Jean-Michel Que ce qui est assez incroyable C'est que cette défense Autrichienne Est aujourd'hui composée A une ou deux exceptions près Que de remplaçants Puisqu'il manque Cinq défenseurs A Sturm Graf Dont Foda Qui est l'habituel libéraux Et qui s'est blessé Lors du dernier Et qui avait encaissé Huit buts N'en rendant qu'un seul Avant cette rencontre Et là Là il faut un très bon match En 45 minutes Ils n'ont pas concédé De buts Mais même pas une occasion Galas Galas Qui arrive à sortir Avec ce ballon Ah non Il a poussé un peu loin Chup a fait la remise en jeu Neukir Schner Sur galas Sur galas Blondeau Dalma Luxin Berizzo Berizzo Deux minutes Deux minutes De plus Thérèse qui récupère ce ballon Et Issa Qui s'est blessé Il est blessé Il est blessé depuis un moment Il se tient Il s'est tenu la jambe Le mollet Et on ne reviendra certainement pas Après la mi-temps Le Sud-Africain de l'Olympique de Marseille Ravanelli Ah non Oh s'il s'est passé Allez Pires Frappe Oh belle frappe Ah non Il y a eu de l'effet C'est l'effet qui a enlevé le ballon au Marseillais Exactement Thierry Magnifique Très belle frappe de Pires Et non moins un magnifique arrêt du gardien Qui s'est fait mal Regardez le ballon Il va le repousser Il va mettre bien l'effet Et le ballon avec l'effet Il va revenir un petit peu vers lui Et ça a empêché Ravanelli et Maurice de le reprendre Alors Un effet rétro Voilà ici sur ce rebond Voilà la première grande et belle occasion de but Ah non Ballon perdu Briladini Martens Mine avant Martens Mine avant Derrière lui C'est bien joué Choupe Bousse l'œil à faute là Mais l'arbitre n'a rien dit Rulassny Vastic Attention pas de faute Mine avant Il s'est un peu enflammé là Et il a envoyé ses ballons Derrière le but De Porato Alors qu'on joue Bien sûr Les arrêts de jeu De cette première mi-temps Et que c'est fini là Thierry Les deux minutes supplémentaires Sont terminés Il y a un petit peu de rave avec le choc avec le gardien Et c'est fini Mi-temps 1 à 0 Pour Sturm Graz But marqué à la 19ème minute par Marich On rentre à Paris Une page de but Et vous retrouvez Roger Zabel Ici Graz A vous Paris Un heureux bon capricieux Qui a enlevé le ballon des pieds de Maurice Et de Ravanelli Alors qu'il y a eu un changement au repos Notamment du côté Me semble-t-il Marseillais Marseillais Puisque Yvan de la Peña est entré Oui comme prévu Pierre Issa Est resté au vestiaire Voilà exactement Pierre Perronnet Merci Donc deuxième période Et il faut que les Marseillais Essayent De revenir Le plus vite possible Et l'arbitre donne le coup froid A la limite de la surface Contre l'Olympique de Marseille Pour une obstruction Cette fois que sur Choup De William Gallas Attention Au pied gauche De Vastik Il est redoutable Il est indirect Ce Coupfran Attention Non c'est pas lui qui l'a tiré Ça a été cocigeant Mais ça n'est pas allé loin Mine avant Et ça n'ira pas plus loin Un drapeau mais c'était même levé Mais il n'y a pas eu d'arrêt de jeu Allez Fabrizio Rabanelli Pires Pires De la Peña Loin devant Ah il n'a pas pu jouer Le prolonger ce ballon Tel qu'il l'aime Fleurien Maurice Un peu court sur cette balle en profondeur Prilasnig Contré par Perez Merizzo Pires Pas de faute Dit monsieur l'arbitre Malic Malic Et De la Peña Qui reste au sol Sur son premier ballon Oui Et l'arbitre Qui n'a pas sifflé Monsieur Ouzunov Il n'est pas en top classe Alors que visiblement De la Peña tout de suite A regarder Jacques Bailly Médecin Et l'a appelé Et Rabanelli A demander De venir très vite Roland Courbis est désespéré Il fait des grands signes des bras Il est désespéré Parce que Yvan De la Peña Revenez bien Il est bon en ce moment Yvan De la Peña Il fait bien jouer ses coéquipiers Notamment à l'extérieur Et j'ai l'impression que c'est grave Oui J'ai l'impression que c'est grave Il lui a attrapé la cheville Et J'ai l'impression que le L'Espagnol Et le Souffre de la cheville droite Alors que Rabanelli demande à son banc Le remplacement de Yvan De la Peña Donc Dugarry Va faire sa rentrée Dans cette équipe Marseillaise Le pauvre Yvan De la Peña Aura joué deux minutes Et apparemment Il a la jambe en l'air Il a l'air de souffrir énormément Il a ses mains devant son visage Et pour l'instant L'équipe marseillaise Joue à 10 Ça ne s'engage Pas bien Pas bien du tout Pour l'Olympique de Marseille Ce qui est extraordinaire Thierry C'est sûr que sur cette action Il n'y a même pas eu Oui il n'y a pas eu une conférence C'est ça Ça me surprend toujours Luc Sain Thierry vous aviez raison C'est bien Christophe Dugarry Qui va faire son rentrée A la place d'Yvan De la Peña Merci Pierre On va attendre Que Le corps médical Est en sculpter Yvan De la Peña Pour en savoir peut-être Un petit peu plus Sur la gravité De cette blessure A la cheville droite Choupe Cossigeant Vastich Contré Choupe a préféré Laissez sortir ce ballon Vastich Rilasnig La tête Faute de Pérez Et il ne faut pas s'énerver Sébastien Ça ne sert à rien Et Yvan De la Peña C'est définitif Ne reviendra pas Sur le terrain Non mais il a toujours l'air De souffrir beaucoup Il est juste devant nous Et il lui enlève La chaussure Droite Vastich Qui va tirer Chocoufranc Et il est juste dans l'équipe De l'Olympique Marseille Sorti de Pérez Yvan De la Peña Et entré du Pérez Vétérin Christophe Degary Vastich Elle est bien frappée Mais dans la niche De Stéphane Porato Toujours En pointe Pas de problème Pour Schicklgruber Straffner Loin devant Neukirchner Il part sur la civière Le port vivant de la Peña Oui Ça va pas bien Ça va pas fort du tout Vraiment pas de chance Parce que comme vous le signaliez Il revenait fort bien Après une longue Il avait Tenu éloigné des terrains A son arrivée à l'OM Luxin Dalma Maurice N'a pas pu réussir A conserver ce ballon Marseillais L'endégagement Des gardiens De Schorngras Sur la tête de Bérizot Dalma Allez tout de suite Des nouvelles De Yvan De la Peña Pierre Degary Effectivement Jean-Michel Jacques Bailly me disait Que finalement Malheureusement Je dirais Ce n'est pas la cheville C'est un coup sur le Péroné Et Jacques Bailly craint Attention attention Légalisation De Christophe Dugarry Ah ben voilà Il faut le rentrer obligatoire Sur ce centre de Pires Dugarry égalise A la exactement Sixième minute de la deuxième période Allez continuez Pierre Vous me parliez de Péroné justement Je vous parlais de Péroné Parce que plus sérieusement Jacques Bailly craint Que le Péroné soit tout simplement cassé C'est la grosse inquiétude de Jacques Bailly Et vous savez que Le Péroné Alors que l'on revoit le but Voilà le but Plat du pied De Vous le savez très bien Pierre Que le Péroné Est un os de la cheville Puisque c'est Ce qui ferme La maléole La maléole De la cheville Vous savez Je suis quand même expert au Péroné Et a priori Oui Ça remonte Derrière le tibia C'est là où s'articule La stragale Entre le Péroné Et le tibia Et carton pendant ce temps là Pour Florian Maurice Ah ça redonne le moral Et Thierry Ça redonne le moral Ce but de Christophe Dugarry Qui ressemble un peu au but Qu'il avait marqué Avec l'équipe de France En Islande Exactement Sur un débordement De l'autre côté Qui était un débordement De Zinedine Zidane Là Centre en retrait Qui a pris en revers Vraiment toute la défense Il patinait Il patinait Malie Lui arrivé de face Et il n'a plus qu'à pousser ce ballon De l'intérieur du pied Encore fallait-il être là Pires Contré Vastic Pires qui récupère ce ballon Martens Oula il tapait à côté Oula il tapait à côté Dugarry A gauche Voilà Au second Allez Je suis derrière Maurice Avec Luxin Pérez Ravanelli Évidemment que la rencontre Entre le Croatien de Zagreb Et Manchester United Nous intéresse au plus haut point Puisque c'est l'autre match De ce groupe Qui réunit L'Olympique de Marseille Et Sturmgras Mais pour être sûr de leur fête Et bien les Marseillais ont surtout à s'occuper de cette rencontre Et de bien gérer les 40 dernières minutes Maintenant qu'ils sont revenus au score Effectivement C'est plus le même match Dalma Dugarry Talonnade pour Blondon Loin devant Trop profond Alors qu'en ce début de deuxième période Je voudrais avoir une pensée pour notre camarade Alain Gilot-Pétré Qui a des problèmes de santé actuellement Mais qui se soigne bien Et qui va nous revenir J'espère complètement guéri En tout cas qu'il sache qu'à TF1 On pense à lui Et au service des sports Tout particulièrement Vastic Le talon de Berizzo Martens qui récupère Qui frappe de loin à côté Non ça ira Mais ce bel jeu est remuant Il va provoquer Et c'est d'ailleurs un petit peu le style De tous les joueurs là Alors que l'on revoit Exactement en hauteur du point de pénalty La frappe intérieure du pied de Dugarry Légèrement freinée Attention c'était pas sans retrait Ah oui Cossijan Choupe Qui sort à Blondo Heureusement bien revenu Il s'en est bien sorti Malic était là pour récupérer ce ballon Il fait le doffer Alors Minavan n'aura pas cette balle Qui est passée devant le but de Porato Et qui sort en sortie du but Alors que l'on voit là-bas tout à fait au bout Iwika Ossim Grand entraîneur Qui a profité de ce match Thierry pour assembler Quelques Gloires du football bosniaque Et voir un petit peu Ce que dans cette nouvelle république Il y avait lieu de faire Car Farouza Djibéjic nous disait Qu'il y avait de très très bons joueurs Ah ça c'est sûr oui Pour l'instant Eh bien il manquait des structures Et ils ont manqué de très très peu Leur qualification pour l'Euro Attention à Vastic là La tête de Perez Celle de Malic Ça revient Vermin avant Schupp Derrière Pour Martens Changement de côté Appel de balle de Schupp Ça c'est un bon contrôle Centre devant le but Et dégagement de Perez Il joue vite Il joue très vite Ces autrichiens Je ne sais pas combien de temps Ils vont durer Mais il joue très vite Savoir s'ils vont pouvoir tenir A ce rythme toute la partie Schupp Frilasnig La tête de Galas Vastic Malic à côté Elle a été touchée au départ Ah il me semblait bien oui Je crois qu'elle a été touchée Par Stéphane Dalmat Mais sortie de but A l'image de ses attaquants La Cossijan Et Minavant C'est... C'est bif Ah oui 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 Tonislat Cossijan Et Merdade Minavant Sont des attaquants Extrêmement incisifs Le Kierschner Le Kierschner Rilasnig Intervention d'Alma Ravanelli Fait à contreplié Sur cette remise de Perez C'est pas grave Le Kierschner Choupe Loin devant La tête de Blondo Dugarry Luxin Dugarry Côté gauche Et ça Choupe Il y a eu un faux rebond Au moment où il faisait Son passement de jambe Et il n'a pas pu Se saisir du ballon Bien protégé Par Choupe Effectivement Thierry Là-bas c'était le 18 C'était donc pas Choupe C'était Choupe Oui mais Choupe et Choupe Il y a Choupe et Choupe Berizzo La tombée du ballon Luxin Blondo Luxin Oui mais on a reculé Attention Vastic Oh là 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 Il faut y aller Oh ça va Bravo Bravo Et il a bien fait de pas y aller Pourato Il a temporisé Il est resté sur ses appuis Mais Kossi-Jean et Vastic J'avais encore semé le trouble Regardez Il va ici Il sort et puis il s'arrête Juste pour être parfaitement Sur ses appuis C'est le premier corner de la partie Pour les Ostrichiens Du Sturmgras Assez paradoxalement Vastic pour le frapper Sur la tête de Luxin Allez il faut monter sur le porteur du ballon Allez Ravanelli Mine avant Qui reconnaissable à ses chaussures blanches Malic Vastic Bonne ouverture pour lui Bon centre Oh là 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 Superbe but Oh quel but Extra en lumière But Réci par Malic encore Malic encore Je crois bien Je crois bien que c'est encore Malic Ah bon il marque Kossi-Jean Thierry il me semble bien Il me semble que c'est Kossi-Jean plutôt Thierry C'est Kossi-Jean Kossi-Jean au premier poteau Et les joueurs de Sturmgras reprennent l'avantage 2 buts 1 Et quelle belle action avec ce centre de chope Coupé au premier poteau par Kossi-Jean Superbe take au premier poteau Sous la transversale Stéphane Forato ne peut rien faire Sur cette action de classe C'est Kossi-Jean C'est Kossi-Jean Malic Vastic Chope 65 minutes de jeu Nous respirent 2 à 1 pour Sturmgras Plus plein d'éclaté pour le 21 Pour les 1 dans cette classe Pires Ravanelli C'est de reste pour les Marseillais Ils ne sont pas restés suffisamment longtemps Un partout Oui mais ce but Il ne doit rien à personne Il est magnifique Vastic Avec une faute de Pires Et un coup franc Dangereux En faveur de ces joueurs autrichiens Qui sont poussés par leur public Vraiment Qui fait office de 12ème homme Vastic Corato Ravanelli Il y va au pressing Maurice Mais il est tout seul Luxin Ravanelli Tugary Pardon Au second poteau Thires Elle a été contrée Récupère ce ballon Pires Luxin Oui Cossijan Ils y vont Ils y vont Ils y vont Gaiement même Mais dans l'esprit du jeu Malich Martens Chope Et on venait d'une position de hors jeu Mais il n'a pas reçu ce ballon Corato Loin devant Avec une faute sur Christophe Dugarry Un ascenseur Qui n'a pas été sifflé Blondon Galas Luxin Dugarry Dalmar Allez Il y a beaucoup à jouer Dalmar Alors qu'au second poteau Fabrizio Ravanelli était absolument seul Absolument tout seul de marquer Le Kirchner qui a remonté ce ballon Malich Cossijan Vastic Oh joli Lobe Mais qui passe à côté Du but de Porato C'était très astucieusement fait Cette balle piquée De Vastic Pour éviter la sortie De Porato Et Lobe le gardien marseillais Le Kirchner Vers Blondon Pires Dalmar Aïe 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 Il n'avait pas vu Dans son dos Il n'y avait Cossijan Cossijan qui change de côté Rilasnig Martens Minavan Oui Bonne sortie De Porato Et rapide relance Perez Epires Dugarry Luxin Maurice Luxin Ah c'est la folie Dans le stade Ah c'est la folie Oui Ah Vanelli Bien joué Perez Le pouvoir centré Il n'a pas évité De Porato Ils étaient trois Maillots noirs Là-bas Minavan Loin devant Attendre le centre De Robert Perez Blondon Ils défendent tous Ils attaquent tous Du côté autrichien Luxin Dugarry Ravanelli Dugarry à nouveau Dalma Dalma Contre favorable Dugarry Écartez le jeu Écartez le jeu Bien joué Défendez Thierry normalement C'est une touche Juste à proximité Du poteau de corner Touche pour l'Olympique de Marseille Que va effectuer Blondot On est à la moitié De la deuxième mi-temps A peu près Et on n'a plus de ballon Si le voilà qui arrive Elle touche pour Patrice Blondot Dugarry Dugarry Luxin Laisseur d'Alma Dugarry à nouveau Eh oui Faute signalée par monsieur Ozzunov Et cinéma Provoqué C'est pas très bien ça Il est convoqué quand même Il est convoqué Blondot Mais il l'a pas touché Je sais pas si c'est Blondot Mais Ouais c'est Blondot Quel cinéma Ah il l'a pas touché Ça je peux vous affirmer Ah là là Et lui sort le carton rouge Alors là Je voudrais bien qu'on le revoie En tout cas Blondot est exclu du terrain Les Marseillais vont terminer à 10 Mais Je peux vous certifier Qu'il ne l'a pas touché On va le voir Et il va y avoir un changement Avec l'entrée de Loris Reyna Oui parce qu'il faut faire Rentrer un défenseur Qui sera le dernier changement Puisque Dugarry a remplacé De La Peña Qui avait remplacé Pieris Alors là pour l'Olympique de Marseille Ça se complique Déjà 11 contre 11 C'était pas facile A 10 contre 11 Ça va être très très difficile Pérez Belle frappe Mais à côté Du but Du Stongrass Carton Pour le gardien Maintenant On appelle ça De la fausse compensation Oui On pense qu'il a un petit peu dépassé Par les événements Monsieur Ouzunov Il n'est que première place Il n'est pas top classe Mais C'est le classement De la FIFA De l'UFA Je n'invente rien Thierry C'est Maurice qui sait Il sort Et c'est Reina qui rentre Pour Ravanelli Pour Ravanelli Loris Reina C'est je crois son Premier match en Ligue de Champions Pour les premiers matchs de Coupe d'Europe Ce jeune joueur Et c'est un petit peu dépassé C'est un petit peu dépassé Et c'est un petit peu dépassé Il reste Il reste On ne l'a pas revu Jean-Michel L'action de Blondo Si mais bon On ne se rend pas compte Il a résisté à d'autres charges Que celle-là Le dénommé Je ne sais même plus Qui est-ce qui est tombé Thierry Oui Cossijan Cossijan Il a résisté à d'autres charges Reina Galas Pérez Pérez contre favorable Et là il l'a mal donné Et attention A la remontée du terrain De ces joueurs de Stumgrave Vastic Minavant Pérez Lassnig Ravanelli Strassner Je crois qu'il ne s'attendait pas A tomber sur une opposition Aussi motivée Thierry C'est probable Les Marseillais C'est probable Mais Comme l'a dit Fort justement Roger Zabin Tout à l'heure Les points Des matchs Victorieux Sont rémunérés Très cher Je crois que c'est un million de francs Oui oui Et puis Et puis Il y a cette troisième place Synonyme de coupe de l'UFA Allez Dalma Jusqu'au bout Presque Et retour d'une position de hors jeu 26 minutes Il y aura des arrêts de jeu Dans cette mi-temps Merizzo Luxin Ravanelli Oui bien joué pour Pires Pires Angle fermé Angle fermé Il ne pouvait plus centrer Enfin il ne pouvait que centrer Mais il n'y avait personne dans l'axe Alors il a préféré frapper Mais c'était angle complètement fermé Garcia Fossigeant Dugarry Dalma Flavane Ravanelli Dugarry appelle le balance sur la gauche C'est un mur C'est une muraille devant lui il s'est retrouvé au sol avec sur Avanelli Vastic face à Berizzo il est passé attention au centre oui tout le temps sortie de but Reina avec Dugarry un peu accroché loin devant mais ça va aller dans les mains du gardien de but Autrichien qui relance immédiatement Schicklgruber Strassner change de côté Rilasnig Berizzo préfère jouer avec Porato Reina Lugarry il lâche pas Malich il est quand même sanctionné il va y avoir un changement côté Autrichien avec la rentrée du milieu de terrain Georges Bardel à la place de votre nouvel ami Merdad Minavant oui Merdad qui nous a fait un bon match c'est beaucoup remué il doit être un petit peu fatigué car ton jeu n'est pour chouper pour chouper il faut Keeper bon match chaade C'est bon C'est bon match Il tient un petit peu la jambe en sortant. Troisante et deuxième minute du jeu, remplacement dans l'équipe SK Tour. Entrée de l'Ivoire 15, puis Bardel. Et le voilà Bardel. Et faute de Berizzo qui va prendre un carton. Voilà, tout à fait mérité. Ah, il y a du carton dans cette deuxième période. La première avait été relativement calme. Mais dans la deuxième, il y a beaucoup, beaucoup de carton. Brulasnig. L'ombre transversale, Schopp. Vastic face à Galas. Corner, dit monsieur l'arbitre. Deuxième corner en faveur du jeton de Grasse. Vastic pour le frapper. Deuxième poteau. Ouh là là, balle au sol dangereuse. Bien prise par Porato. Leurkirchner, Bardel. Contré par Dalma. Ravanelli. Dalma. Dugarry. Oh, mais c'est l'arbitre. Il a laissé l'avantage, mais il y a but. Il a but quand même de Dugarry. Il a été accroché par le maillot. Mais je crois qu'il a eu raison de la mettre de cette balle. Parce que je n'ai pas vu monsieur Ouzunov porter le sifflet à la bouche. Mais il était littéralement agrippé, agrippé au maillot de Dugarry. Et en pivotant, il protège son ballon. C'était donc Chop. 77ème minute. Et nouveau but de Dugarry, le deuxième. Il a bien fait de rentrer en jeu. Oui, c'est une bonne idée. Et sur cette bonne ouverture de Sãoício Ravanelli. Deux à deux. Pourquoi il n'y a pas la valse quand il marche l'Olympique de Marseille ? Il ne faut pas trop leur demander, Jean-Michel. Philippe Caudoul aime beaucoup la valse. Philippe Caudoul est un grand musicien. Ravanelli. Madame Caudoul nous a dû rester dit que son mari était un valseur de toute première classe. Reina. Dugarry. Pires. C'est déjà pas mal de revenir. C'est même très très bien de revenir à deux à deux à deux contre un. C'est vraiment inespéré. Ça c'est vraiment bien de la part de Marseille. Ravanelli. Ouh là là. Café crème. Double café. Crème. Aïe 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 aïe. Robert va la mettre dans le cadre. Aïe 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 aïe. Il était tout seul au point de pénalty. S'il attrape le cadre. Aïe 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 aïe. De son pote droit chez quelqu'un du Rubert. Rilasnig. Avec Marlich. Rastic. Martens. Rilasnig. Martens. Malich. Allez ne plus subir comme ils l'ont fait après la première égalisation là. Choppe là-bas. Ils avaient que Dugarry. Le vol de l'essence de Dugarry. Incontestablement l'Olympique de Marseille va mieux Thierry lorsqu'il joue avec des hommes de couloir. Comme l'avait fait Dalmat lors des premiers matchs de la Ligue de Champions. Et comme le fait Dugarry depuis qu'il est entré. Ça donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de solutions. Il y a une équipe qui s'est très longtemps heurtée à la défense centrale. Avec Rilasnig. Avec Feldhoffer au début. La tête de Gallas. Celle de Perez. Et il a pris encore un coup de coude William Gallas. Allez Perez. Attention, Dalmat obligé de revenir. Devant Vastic. Bien joué. Perde. Ouh. Oh, il y a l'égayement là aussi. Ouh là 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 là. Vardel. Vardel. Dernier changement. Toujours. Et là il lâche. Et en pivot. Belle égalisation. Et second but de Christophe Dugarry. Perez. Avec Uires. Martens. Aïn Maïa. Aïn Maïa. Aïn Maïa. Aïn Maïa. Aïn Maïa. Malik. De voir quelle disposition tactique avait pris Malik. Roland Courbis. Et Loris Raïna. Évidemment. A remplacer poste pour poste. Patrick Blondeau. Attention. Il faut l'attaquer. Il faut l'attaquer. Il faut l'attaquer. Non ça va ça. Pas de problème. Ça c'est un cadeau pour les gardiens. Ravanelli. Oui. Qui joue ce ballon de la tête. Perez. Et on le sent. On sent que Ravanelli est mieux quand il est tout seul devant Thierry. Il a davantage d'espace. Il se... Il bouge davantage. Mais là il n'y a personne dans l'axe. Dugarry. Ah là il n'y a pas de chance. Non. Sortie de but. Absolument. Absolument. Et il ne pouvait pas faire autre chose du Dugarry. Parce que il ne pouvait pas se permettre de sortir. Il n'y avait strictement personne dans l'axe. Malik. Auteur du premier but de Sturmgras. Vastic. Grand organisateur de cette équipe. Rheinmaier. Barbel. Rheinmaier. Malik. Arthens. Oui. Oh là 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 là. Il a mis la main. Il a mis la main. Ah oui il a mis la main. Il a contrôlé de la main. Ah oui. Ça c'est sûr qu'il a contrôlé de la main. Mais l'arbitre ne l'a pas vu. Toujours est-il que le but est validé et que pour la troisième fois le Sturmgras reprend l'avantage. Trois buts à deux. Et on a droit à la valse. Cossijan réussit le doublé. Contre défavorable. Malheureux. Et Cossijan. Tu amènes le ballon avec la main. Il reste six minutes à jouer. Et que le Sturmgras reprend l'avantage. Ça va être très très difficile maintenant. Il reste six minutes à jouer. Leur et je veux faire un seul match. Leur et je veux faire un seul match. Ravanelli. Leur et je veux faire un match. Leur et je veux faire un match. 3 à 2. Faute sur Ravanelli et beaucoup franc pour l'Olympique de Marseille. Et le 1er et le 1er et le 21. Commissaire ! Allez peut-être le recommencement de l'histoire. Ils sont pas 9 mètres qu'un aux étions. Ravanelli allant au-dessus de la cage du Sturmgras. Et les cinq dernières minutes vont commencer avec ce score de 3 à 2 en faveur des Autrichiens. Ravanelli ! Ravanelli ! Ravanelli ! Ravanelli ! Ligari. Choupe. Avec Martens à côté. Non, on préfère revenir. Malic. Strassner Merkirchner Orge Reinmayer Drapeau du juge de touche C'est levé Borato Bardel à la lutte avec Christophe Dugarry La touche pour les Autrichiens Merkirchner Galas Il préfère s'appuyer sur Borato Il va allonger Il faut allonger maintenant Pires Dalmar Draveau du Hachemort Denneu Kirchner Beritzo Bien sûr qu'il y a faute Il y a faute Bien sûr qu'il y a faute Puisqu'il ne s'est pas préoccupé du ballon Il prend un carton jaune Alors je ne sais pas si c'est Kossigean qui prend le carton jaune Ou Reinmayer Ou Reinmayer Je dirais plutôt Reinmayer Thierry Pérez Gires Galas Avec Perez Malich Reinmayer Vastic Sortie de Borato Oula Ça peut oser Mais il s'en est bien tiré le gardien de but de l'OM Luxin William Calas qui tire la pâte Laisse filer pour Nouveau coup de franc A la limite Enfin juste avant la limite des 16,50 m Oui Disons à 21 mètres du but Il avait complètement manqué le premier Fabricio Ravanelli Est-ce qu'il va réussir ce coup franc de la dernière chance ? Est-ce que monsieur Zunov va mettre le mur à 9,15 m Peut-être Voilà Pérez est complètement seul à droite Ravanelli Non au-dessus Complètement manqué Les deux mêmes Deux fois la même frappe Ah oui exactement Exactement Et deux fois très très haut au-dessus Et il y aura 4 minutes décomptées au titre des arrêts de jeu Ah oui c'est le maximum Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup beaucoup d'arrêts de jeu en cette deuxième période Galas Alors que Pérez est resté au sol Ligari Dalmar Contre De Martens Malic Choup Reinmayer Vastic Ah et bien éliminé Ah oui Attention Oui belle parade Sur ce tir de Cossijan De Stéphane Porato Dugarry Qui aurait pu être le sauveur de Marseille Mais c'est pas encore fini Dalmar Lerizzo Dans une position d'attaquant Il a voulu frapper Et la balle n'est pas parvenue jusqu'à Dugarry Cossijan Barbel Du mal à revenir C'est un 4 contre 3 Voilà Merci pour cette balle qui nous rende à l'Olympique de Marseille On est dans les arrêts de jeu Et la snig Vastic 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 Dépossédé du ballon par Pérez Pérez qui va beaucoup plus vite Qu'a réussi à accéder Allez on bouge Allez 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 Robert On n'arrête pas Ah ça manque aussi C'est bon C'est bon Là on va arriver Dugarry Ah mais il n'a pas pu emmener son ballon Et c'est Malic qui sort avec Dommage Mais il aura fait une très bonne rentrée Christophe Dugarry néanmoins Pas oublié quand même qu'il a marqué deux nues En une mi-temps Malic Même si l'Olympique de Marseille doit finalement repartir d'Autriche Avec cette défaite pour l'instant Consommée à 3 buts à 2 Martens Gallas pour faire la remise en jeu Avec Corato Et allongé une dernière fois dans le camp Autriche Il reste 3 minutes Ah c'est la Coupe du Monde Oui Robert Jean-Michel je voulais vous donner les dernières nouvelles de Yvan de Lapegnat Il est parti dans un hôpital de Gratz Pour aller faire une radio Et voir l'exacte gravité du mal Qui le touche Sachant qu'il est touché au Perroné on l'a dit tout à l'heure D'accord Faute de Pérez sur Vastic là Alors qu'on est à 2 minutes au delà du temps réglementaire Et qu'il restait donc 2 minutes Avoir le terme de cette rencontre Choup Raffner qui préfère revenir Vastic Vastic Nouvelle faute Ah non hors jeu Signalée Par Monsieur Ozunov Derizzo Reina Et Malic Penalisé Pour cette faute sur Christophe Dugarry Elle est l'occasion de mettre Cervalo A hauteur du point de pénalty Entre le point de pénalty et la ligne de 16m50 Les Marseillais sont tous montés Reina Devant le but Ravanelli Pérez Ce sera un corner Il va falloir le tirer vite Ils ont encore 30 secondes les Marseillais Pérez Pérez pour le tirer Ce sera donc de réellement La dernière dédère La dernière dédère Pour Robert Pérez Ce n'est Marseillais Allez Retour Retour Lixin Malic Et c'est fini Score final 3 buts à 2 En faveur du Sturm Grasse 2 buts de Kossijan 1 but de Malic Contre 2 buts de Dugarry Les joueurs du Sturm étaient tout à fait motivés Et je pense que Cette victoire Ils s'en souviendront longtemps En tout cas C'est leur première Dans cette Ligue des Champions Le deuxième pardon Après la victoire obtenue Contre le Croacia Maintenant reste à savoir Ce sera fait Le Croacien Contre Manchester Ici Bras A vous Paris Et c'est le premier 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 Et c'est le premier